Bonjour à tous, c'est Toyslayer. Aujourd'hui je vous propose un nouveau compte rendu d'achat de fin juin à mi-août avec de la figurine, des jeux vidéo et du manga. Comme d'habitude c'est un format vidéo qui me permet de teaser les futures reviews qui arriveront sur la chaîne. Et Dieu sait que j'en ai beaucoup en retard, je suis désolé. On commence le compte rendu avec ici le Colosse. Est-ce que j'ai besoin de le présenter ? Il s'agit de Broly de chez Bandai Tamechi Nation. Dans sa dernière version, Full Power tiré du film Dragon Ball Super Broly, là c'est le dos de la boîte. Sur les côtés vous voyez comme d'habitude les jolis visuels et là on a une superbe boîte vitrine. Où l'on devine le Colosse, il est vraiment énorme. Regardez la taille de ma main à côté, on voit qu'il y a plusieurs visages, des mains aussi. Franchement j'essaierai de vous faire la review assez rapidement. Parce qu'il a l'air vraiment superbe ce Broly de chez Bandai Tamechi Nation en version SH Figart. Au niveau des figurines Prize, je me suis aussi chopé la magnifique Android 18 en version Sculptures de 2012. Et cette C18 est un peu particulière puisqu'elle n'a pas un socle comme la plupart des figurines Bon Presto. Je vais vous la déballer pour vous montrer un petit peu. Voilà, j'ai enlevé le papier bulle et donc on voit beaucoup mieux la boîte. Elle est magnifique cette figurine comme je vous le disais. Il faut savoir qu'elle cote un petit peu. J'ai mis le prix, une figurine Bon Presto Sculptures en général. Pour des figurines assez récentes, on peut compter en aux alentours de 30€ même voire un peu moins. Celle-ci a doublé au niveau de la cote tout simplement parce qu'elle a été très prisée au niveau des fans. Comme vous pouvez le voir, elle n'a pas un socle basique noir ovale. En fait, le socle fait carrément partie de la figurine vu que c'est un petit diorama. Un peu comme la Chichi ici que vous voyez sur le Kintohun. Et donc vu qu'elle a un peu moins de stock maintenant, on la trouve plus aux alentours des 60€. J'ai réussi à la négocier avec le vendeur, donc je suis plutôt content. En plus la boîte est vraiment nickel, elle est vraiment comme neuve. Elle n'a jamais été ouverte. Donc pareil, j'essaierai de vous en faire la review très vite sur ma chaîne. On continue avec des figurines qui n'ont rien à voir avec Dragon Ball. En solde, je me suis trouvé un petit amiibo. Donc ça c'était Holoclair qui est près de chez moi. Donc un amiibo qui était soldé à 7€, un Mario pixelisé, époque Famicom. Donc là c'est la version avec la salopette grise et rouge, ou plutôt marron et rouge. J'aurais préféré trouver la bleue, mais bon écoutez, il est plutôt sympa ce petit Mario. J'ai un petit peu mis en stand-by cette collection, mais de temps en temps j'en prends encore un petit peu. Et j'ai un de ces 4 quand j'aurai le temps. Je vous ferai une vidéo où je vous montrerai toute ma collection d'amiibo, parce que je commence à en avoir pas mal. Ça peut être sympa à faire. Donc voilà, un petit amiibo soldé. On ne crache pas dessus pour 7€. Alors là c'est plus un produit dérivé. C'est un cadeau de la part d'un de mes potes qui est parti au Japon. Donc ici c'est une Dragon Ball Adverge de la série 10. Il s'agit de Goku en Super Saiyajin 3. J'en fais pas la collecte, mais j'avoue que cette gamme me fait de l'oeil depuis un petit moment. Surtout que les WCF, des figurines un petit peu près similaires, grosse tête, petit corps, en SD, qui font 5-6 cm, ont beaucoup baissé en termes de qualité. Donc peut-être que ça va être l'occasion de m'y mettre. Alors bon, ça je ne vous en ferai pas la review, donc je vais l'ouvrir maintenant pour vous montrer ce que ça donne, tout simplement. Alors contrairement au WCF, ces figurines-là ne se trouvent pas en UFO Catcher. C'est des figurines qui se trouvent dans les rayons goodies, bonbons. Donc vous avez Goku ici avec un socle transparent, il a l'air vachement cool. Et ici on a un petit bout de carton qui sert à maintenir l'oréole de Goku pour pas qu'elle se casse. Et au fond de la boîte ici, on a le petit chewing-gum. Voilà, donc Goku, je vais le déballer pour que vous voyez mieux à quoi il ressemble. Le petit trou sur la chevelure pour lui mettre son oréole. Voilà. Pas trop mal comme ça. Et le socle qui est transparent, ça c'est une bonne idée. Parce que les socles noirs, ça commence à bien faire. Alors, on va faire un petit focus dessus. Donc comme vous pouvez le voir dans la gamme Adverge, les Super Saiyan ont les cheveux translucides. C'est un parti pris, je sais qu'il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. J'ai eu un petit peu de mal à clipser l'oréole parce qu'en plus elle est dans un plastique souple. Mais vous voyez que ce sont des figurines qui sont plutôt bien faites pour des petits produits dérivés. Peut-être qu'un jour, je me lancerai dans la collection. Je ne sais pas trop encore, mais là, ça me tente bien. En plus, c'est des gammes de figurines où il y a pas mal de persos qu'on n'a pas l'habitude de voir. Là, on a du Great Side Man, du Imagine Vegeta, du Kid Blue, etc. Il y a des line-up où il y a des persos encore plus rares que ça. Donc, pourquoi pas un de ces quatre ? Allez, on va poser ça. Genkai Topa Survivor de Kiyoshi Hikawa. C'est l'opening que vous entendez lors du dernier arc de Dragon Ball Super, celui où Goku se transforme en Migatai no Gokui. Donc, comme vous pouvez le voir, la jaquette où il est justement transformé dans cette nouvelle transformation en version non maîtrisée. Et à l'intérieur, donc, on a un double CD. On a un DVD avec l'opening du dessin animé. Une petite jaquette sympathique. On voit les personnages avec la spin card. Le deuxième CD, évidemment, c'est un CD audio avec l'opening. Et en plus, dedans, vous avez une carte Dragon Ball Heroes à l'effigie du chanteur. Vous voyez, avec des superbes prismes bris de glace dessus. Donc, comme je viens de le dire, à l'effigie du chanteur avec les habits de Goku. C'est une carte avatar pour pouvoir justement commencer à jouer. Et dans le CD, vous avez quelques visuels bien sympathiques de Dragon Ball Super. On continue avec les jeux vidéo. Je n'ai pas acheté grand-chose en jeux vidéo ces derniers temps. Je me suis pris en import sur PS Vita. Je continue ma collecte sur cette console que j'adore. Dragon Ball Battle of Z. Donc, un jeu qui est aussi sorti en France. Mais qui est un petit peu compliqué à trouver sur PS Vita. Donc, c'est un jeu de combat en arène. Ici, c'est la version import. Je l'ai pris en import tout simplement parce qu'elle est moins chère. Et en plus, dedans, vous avez un cadeau qui est assez sympa. Vous avez une carte Dragon Ball Heroes à l'effigie de Gotenks. Bon, ce n'est pas la plus belle carte Dragon Ball Heroes que j'ai vue. Mais elle est gold. Elle a un effet gold assez cool. Donc, voilà. Une petite carte promo Dragon Ball Heroes. Je ne crache pas dessus. C'est cadeau dans la boîte. Pour de la PS Vita. C'est assez cool. Après, le jeu en lui-même, ce n'est pas un jeu fou. En jeu de combat, ce n'est pas la référence non plus. Mais bon, ça fait le job. Il ne tourne pas trop mal sur PS Vita. Il ramène un petit peu par moment. Mais ça va. J'ai vu pire. On continue les jeux vidéo. Ici, sur 3DS. Avec une compilée, Puzzle & Dragons. Et Puzzle & Dragons Super Mario. Donc, c'est un casse-brique qui était ultra populaire à l'époque sur smartphone. Je l'ai trouvé en solde aussi. Pas très cher. Je l'ai un petit peu testé. Je l'ai ouvert. Franchement, c'est pas mal. J'étais passé à côté de l'hype de ce jeu à l'époque. Et je l'ai chopé vraiment pour pas très cher. Même pas un peu moins de 10 euros, je crois. Voilà. Un petit casse-brique sympathique que je vous conseille sur 3DS. Je vais le poser ici. Ensuite, on va passer au manga. Donc, je me suis chopé en manga le tommy. 8 de Dragon Ball Super. Avec la suite du tournoi des univers qui est très différent de l'animé. Ça a fait couler pas mal d'encre. Notamment avec les combats qui sont un peu bâclés. Mais bon, ça fait le job. Ça fait le job. Franchement, je m'attendais à pire quand j'avais eu les critiques. Donc, du coup, ça va. Pour l'instant, ça passe. Je ne suis pas encore fâché avec Dragon Ball Super. J'arrive à le lire en prenant du plaisir. Même si ça ne vaut pas du tout. Évidemment, la série initiale, ça reste cool à lire. Toyotaro fait ce qu'il peut. Et donc, j'ai envie d'encourager en continuant à lire Dragon Ball Super. Ensuite, en manga, je me suis également pris la suite de la collecte dans la nouvelle édition de Raman Demi chez Glena. Avec une couverture en vernis sélectif. Donc là, c'est le tome 3 avec un fond jaune. Donc, toujours une superbe édition. Si vous avez envie de redécouvrir ce manga culte, je vous conseille fortement cette nouvelle édition de Raman Demi. Qui est vraiment idéale pour pouvoir le relire et le redécouvrir, comme je viens de dire. Ensuite, on enchaîne avec des DVD. Je suis allé voir récemment Toy Story 4. Et oui, j'adore Toy Story. Malgré que ce soit du Disney. Je ne suis pas trop fan de Disney à la base. Mais Toy Story, j'aime bien. Ça parle de jouets et de figurines. Donc, forcément, l'univers me parle. Et là, ils ont sorti une nouvelle édition avec un petit digipack protecteur. Et une nouvelle édition Blu-ray et DVD. Moi, je me suis pris le DVD parce que j'ai déjà vu plusieurs fois ce film. Mais pour pas très cher. Pour 9 euros. Je me le suis chopé. Je ne l'avais pas. J'avais envie de le revoir. Donc, Toy Story en DVD. Ça fait plaisir. Allez voir le 4. Il n'est pas trop mal. Il est un peu moins bien que le 3. Mais il n'est pas trop mal. Un autre film en Blu-ray. Cette fois, il s'agit de Dragon Ball Super Broly. Que j'ai vu en début d'année, en avant-première. J'avais bien aimé. Malgré la seconde partie du film qui est un peu trop longue. Je trouve que le combat contre Broly s'éternise un petit peu trop. Mais globalement, le film est vraiment top. Ici, j'ai pris la version Blu-ray. Donc, avec une petite protection cartonnée. Et le Blu-ray dans lequel vous trouverez un poster qui est assez sympa. Mais qui est malheureusement plié en 4. Donc, difficilement affichable avec tous les plis qu'il y a. Donc, le poster, si vous voulez savoir les visuels que c'est. Est-ce qu'ils ont mis le visuel dessus ? Non, ils ne l'ont pas mis. Le cadre de la caméra ne me permettra pas de vous montrer le poster dans son ensemble. Mais d'un côté, en gros, vous avez Broly en Super Saiyajin full power qui est en train de se transformer. Et d'autre côté, c'est l'affiche du film. C'est pas mal, mais bon, je me répète. C'est plié en 4, donc c'est difficilement affichable. Ou alors, il faut vraiment essayer de l'aplatir sous un cadre pour que ça fasse joli au mur. Alors, écoutez, le Blu-ray en lui-même ne m'a pas coûté très très cher. Je ne me souviens plus comment je l'ai payé. Je crois un petit peu moins de 20 euros. Entre 15 et 20, je ne me souviens plus trop. Voilà, donc, Dragon Ball Super Broly. Un must-have si vous aimez la série. Et si vous êtes fan de Broly, forcément, vous allez kiffer. On continue avec le dernier achat de cette vidéo. Il s'agit d'un artbook. Akira Toriyama Dragon Quest Illustration. Voilà, tout est dit dans le titre. C'est 30 ans d'illustration d'Akira Toriyama dans un artbook. Regardez-moi comme c'est épais. C'est Manabooks qui fait ça. Et quelle bonne idée d'avoir sorti cet artbook, surtout sur Dragon Quest. En Dragon Quest, on n'a pas grand-chose en France, hormis les mangas et les jeux vidéo. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui sort un peu du lot, franchement, il ne faut pas hésiter. Cet artbook est énorme. Regardez le coffret avec les prismes ici, c'est magnifique. Et donc, vous avez des illustrations qui vont des années 80 jusqu'à aujourd'hui, aux années 2000, jusqu'à Dragon Quest 11, avec des illustrations assez rares dedans. Je pense que je vous ferai une vidéo spéciale sur cet artbook. Et en plus dedans, vous avez un code qui vous permet de télécharger un add-on pour le jeu. C'est magnifique. Avec les illustrations, évidemment, d'Akira Toriyama. Là, si vous aimez le style d'Akira Toriyama, franchement, vous n'allez pas être déçus. Les illustrations sont sublimes. Et ça regroupe même les illustrations des épisodes un peu spin-off, avec tous les chara-designes. Là, c'est du Dragon Quest 9 qu'on voit. C'est magnifique. Franchement, il y a plein de chara-designes, mais aussi des belles illustrations, plein de pages. Merci Manabunks d'avoir sorti ça, pour en plus un prix qui, entre 30 et 40 euros, je crois que je l'ai payé. C'est sublime. Franchement, superbe. On en veut d'autres, dès comme ça. Voilà, ce compte-rendu d'achat touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de vous faire le plus rapidement possible les reviews des figurines de Broly, de C18, mais aussi de toutes celles que j'ai en retard. Il faut savoir que sur mon ordinateur, j'ai des reviews qui datent de fin 2017, que je n'ai toujours pas eu le temps de poster sur ma chaîne. Donc, j'essaie d'y aller par ordre de priorité. Ce n'est pas facile. En tout cas, si les vidéos vous plaisent et que vous avez envie de supporter la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est la seule chose que je demande. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'y réponds avec plaisir. Et on se retrouve bientôt pour d'autres reviews de figurines et d'autres produits dérivés. Chappes, animations, Dragon Ball et autres. Salut, à bientôt. Tchuss !